bonjour la famille aujourd'hui avec une nouvelle vidéo les cinq raisons pour immigrer au canada en tout cas je suis ravi de vos commentaires merci à vous qui me posez des questions vous qui commentez à mes vidéos en tout cas ça me va tout droit au coeur il y a un frère qui m'a posé la question est ce qu'il faudrait quitter la france pour venir ici au canada alors moi j'ai pensé que c'était mieux de partager mes points de vie avec tous ceux qui me suivent à cette rci alors ça donnera l'idée à ceux qui sont en afrique ceux qui sont en asie en europe en amérique latine pour avoir de l'idée avant d'immigrer ici au canada alors le premier point ça sera je vais parler de la diversité ici au canada si tu veux voir toutes sortes de races faut venir ici au canada si tu veux écouter toutes sortes de langues faut venir ici au canada tu veux écouter le français l'anglais l'espagnol portugais le philippin ce qu'on appelle catalogue tagalog il y a le monde toutes sortes de langues que vous avez déjà écouté dans votre vie vous allez les retrouver ici au canada que ce soit les soient les lingales tout ça se trouve ici au canada quand je parle de la diversité il y a diversité culturelle il ya beaucoup de traditions de toutes sortes des pays qui sont vraiment reconnus ici au canada que que ce soit la tradition indienne la tradition philippine la tradition congolaise la tradition toutes ces traditions la haute une valeur vraiment ici au canada alors qu'à vous voulez venir soit changé un pays pour venir ici au canada n'oubliez pas que les canada c'était pays vraiment ouvert beaucoup 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 d'ouverture dans tous les points quand il s'agit des pays des langues des traditions et des cultures vraiment c'était pays qui est ouvert un pays hospitalier le deuxième point je ne vais pas vraiment à mes mes basés si un peu pendant 10 15 minutes puisque chaque point ça peut prendre toute une journée je vous fais seulement l'envolée des certains points qui sont vraiment important pour moi de vivre ici au canada je pense que ça pourra vous faire aussi du bien alors le deuxième point je vais parler du point de vue travail puisque sans travail on ne peut pas vivre le travail ici au canada dès que vous atterrissez au canada les travaux vous attend partout je peux vous assurer pour ce que j'ai vu ici et je vois et je pense et je constate vraiment qu'il ya du travail ça dépend de quel travail tous sortes du travail que vous voulez poser des questions que vous voulez vous cherchez vous allez les trouver ici dès que vous descendez vous atterrissez ici on peut vous faire visiter la ville soit toi toi même tu prends les transports publics tu vas visiter la ville tu vas voir partout il ya des notices de notification toujours hiring on cherche les employés il ya des travaux partout vraiment il y en a maintenant aux gens qui vivent vraiment en amérique latine aux gens qui vivent en europe en asie en afrique si vous avez vraiment besoin du travail si vous avez déjà vécu pendant un certain moment sans rien traversant sa travail je pense que le canada sera pour vous si vous avez besoin du travail il ya du travail qui ne demande même pas beaucoup d'éducation pardon il ya du travail qui ne demande même pas beaucoup beaucoup de d'anglais puisque le canada c'est pays anglophone donc même avec le peu qu'il ya dans la tête tu peux faire des grandes choses il ya du travail partout il ya des travaux de construction il ya des travaux d'échafaudage il ya les travaux de nettoyage tous ceux du travail et puis ça te paie le minimum le minimum paye paiement ici au canada c'est précisément à colombie britannique là où j'habite c'est 15 dollars pour 25 centimes par heure imagine toi et puis ici on travaille toujours à temple et les temples ça veut dire par jour huit heures d'état ça c'est le minimum huit heures d'état il ya des compagnies qui sont là qui qui travaillent pendant qui quitte qui tout ne veut qu'attraire il ya des compagnies qu'il faut 10 heures d'état par jour il ya des compagnies des fois on vous demande de rester pendant 12 heures pendant 9 heures ça dépend d'une compagnie à une autre mais souvent souvent on a toujours travaillé pendant huit heures d'état les jours alors quand il s'agit du travail vraiment ici il ya du travail si vous avez des diplômes si vous avez des diplômes vraiment des qualifications que vous avez déjà je dirais en afrique soit en amérique latine soit en europe dès que vous êtes vous vous arrivez ici il faut bien réfléchir avant de déposer vos actes puisqu'il ya des maîtres des travaux qui ne paye pas bien vous avez vous vous allez faire des grandes études de grosses études et puis les paiements qui n'aura pas vraiment d'impact dans votre vie pendant qu'il ya aussi d'être à d'autres d'autres éducations d'autres 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 éducations qui sont vraiment des six mois des écoles des études de six mois des certifications de six mois qui vous feront de l'argent vraiment plus que celui qui est parti même à l'université alors tout dépend de ce que tu veux si tu veux travailler vraiment quand même un un financier qui doit vraiment ouvrir les yeux est ce que les finances la façon dont les finances travail en afrique soit en amérique latine soit en europe et ici est ce que ça va dire à père soit il ya des gens dès que vous arrivez si vous vous allez passer par des paroles par le recyclage avant d'adhérer dans le travail de votre rêve beaucoup beaucoup de choses à faire il ya beaucoup 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 de travaux de toutes sortes de disciplines alors c'est à vous de choisir ce que vous voulez où vous voulez et puis ça vous oubliez ça c'est un autre parenthèse qui est beaucoup déjà ne dit pas même si vous voulez immigrer au canada le canada chaque province à un système chaque province à sa façon de faire les choses les salaires que vous pouvez avoir à colombie britannique n'est pas le même salaire que vous vous pouvez avoir à winnipeg par exemple et puis coup de vie de la colombie de la colombie britannique est différent du coup de vie du québec c'est tout à fait différent alors avant de venir il faut vraiment vous renseigner soit sur les réseaux sociaux soit sur le site internet des gouvernements du canada soit si j'ai le temps je vais vous faire une vidéo concernant les coûts de vie de chaque province alors après vous avons parlé du travail je vais vous parler aussi des études par contre je vais cette époque que je vais détoucher alors je vais m'arrêter laisser les points des études ici vraiment au canada les études sont vraiment partout et abordable à tout prix c'est le secondaire c'est gratuit l'université soit le niveau collégial au niveau collégial jusqu'aux universités vous allez payer vous même vos frais scolaires mais c'est moins cher si quelqu'un travaille vraiment à table il n'aura pas de difficultés pour se payer ses frais scolaires soit qui demande les prêts auprès du gouvernement qui est déjà favorable à tout le monde à tous ceux qui veulent aller aller à poursuivre les études secondaires et universitaires il y a des bourses il ya des prêts ça dépend d'une école à une autre mais souvent l'argent est déjà là pour tout le monde tu veux étudier qu'elle serait des études tu vas la nuit à autre je vais faire les deux des doctorats l'argent est là le gouvernement a déjà mis beaucoup des amis beaucoup des fonds pour les jacques ils veulent aller aux études qui vont faire les études alors qu'au sein à les études je ne pense pas que c'était mauvais il y aura des difficultés si les poils a poussé les universités sont là les collèges sont là il ya des écoles privées les universités privées sont là les collèges privés sont là donc il n'y a pas à se lamenter concernant les études c'est les choix si vous voyez les gens qui ne vont pas à l'école c'est des choix qu'ils ont fait eux mêmes il n'y a pas un réseau valable qui pourra mettre quelqu'un en dehors des études à moins qu'il y a des difficultés personnelles mais sinon comme ça les études les universités les collèges sont ouverts à tout le monde en tout cas tous sortis des facultés tous sortis des programmes que vous voulez vous allez les retrouver là-bas avec une éducation vraiment qui est à la pointe d'avoir une technologie vraiment des dix jours c'est que je veux dire alors l'autre quand je vais parler aussi du point comme le quatrième point je vais parler de la sécurité la sécurité si au Canada vraiment elle est vraiment assurée une sécurité selon moi en tout cas moi qui qui vient des pays vraiment africains quand je veux comparer la sécurité qui est chez moi et la sécurité qui est au Canada c'est en tout cas les jours et la nuit pour moi la sécurité au Canada elle est vraiment assurée vous allez voir en route il y a la police est toujours en train de passer il y a des 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 de la police en d'accord va les qui ne portent pas de la police et des détenus socialement là vous n'allez pas les savoirs mais les policiers ne vous arrête pas et ne vous parlez pas ils sont comme vos amis ils ne vous arrêtent en tout cas depuis que je suis au Canada on ne m'a jamais arrêté jamais 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 au gras jamais donc c'est une sécurité qui est vraiment là même quand tu vas dans les transports publics si même si tu oublies quelque chose c'est rare que tu puisses perdre la chose si tu n'oublies d'aller dans l'autobus si tu connais l'état ou l'autobus les numéros de l'autobus tu vas appeler ou les centrales chance à 90% tu vas retrouver des choses même le taux pour te monnais avec de l'argent c'est rare qu'on puisse te voler les choses ici c'est tellement rare je dis je sais que dans chaque société dans chaque coin il ne manque pas des bandits mais en général à 90% si je veux comparer le Canada avec par exemple les états unis soit avec mon pays d'origine en tout cas la sécurité elle est vraiment elle est là vous sentez que vous êtes à sécurité vous pouvez laisser votre voiture s'affirmer c'est une personne qui va les gens font des voitures mais c'est rare ce sont des cas rares qu'on voit que tu vais écouter quelqu'un voler la voiture de quelqu'un ce sont des cas rares à cela je voulais dire que en tout cas la sécurité elle est assurée la sécurité assurée si je vais parler je vais en tout cas chuter avec l'autre des soins médicaux la sécurité médicale le système médical vraiment ici aussi elle est à la pointe c'est le moins il ya des fois en tout cas ça c'est entre parenthèses il ya des africains qui c'est la main des soins médicaux du canada tu vois quelqu'un qui est qui est qui est né et grandi en afrique celui qui c'est la main qui dit que les canards les systèmes médicaux du canada est tellement là ils sont comme si ils sont comme cela pendant qu'ils savent bien chez nous qui peut être là si tu n'as pas de l'argent tu vas mourir devant un médecin c'est ce qui ne se fait pas ici ici chacun a un médecin des familles un médecin des familles donc tu as un médecin personnel à toi qui fait ce qui fait des suivi des soins qui t'essuie chaque six mois tu dois faire des réactifs aller faire des examens de contrôle médical pour savoir si tu pour tout connaître l'état de ta santé gratuitement c'est une c'est le système qui est gratuit tu ne peux pas comparer le système de santé qui est ici avec les systèmes qui est aux états unis aux états unis même consulter un simple médecin tu dois payer puisque le système médical américain des états unis s'est privatisé pendant que les seins médicaux les seins médicaux du canada et les publics c'est pour le gouvernement donc je pense que si c'est point là on ne pourrait même pas réfléchir puisque même quand tu fais des cirurgies des opérations là c'est gratuit tu vas aller à l'hôpital tu vas dormir gratuitement tu veux faire ta femme est enceinte avoir des affaires c'est gratuitement tu ne payes rien qui est de l'assistant des trois médecins des docteurs qui sont là avec ta femme et la femme accouche gratuitement tu dors là pendant 3 jours et puis tu quittes ça paye et puis il ya des gens qui se lamentent à cause de telles choses tu peux aller à l'hôpital à tout moment même si tu vas à l'hôpital comme c'est toujours partout c'est il ya des saturations c'est pour cela qu'ils ont eu le système d'avoir un médecin des familles chaque famille a un médecin tu peux aller chez lui tant que tu veux comme tu veux à tout moment il est là pour t'accueillir pour écouter tes doléances il peut te prescrire des médicaments s'il ya un cas grave c'est là où lui même va te recommander pour aller à l'hôpital tout ça c'est gratuitement bien qu'il est déjà qu'ils disent que ce n'est pas gratuit ce n'est pas gratuit on perd les taxes mais les taxes copains ça garantit aussi la notre notre souhait de santé alors il faut être fier de ça pour moi c'était un acquis vraiment majeur pour moi c'était un acquis vraiment majeur alors les cinq points que je vous ai donné ici je vais parler de la diversité au canada je vais parler du travail au canada je voudrais parler des études ici au canada qui sont vraiment à l'abri de tout le monde je voudrais parler de la sécurité sécurité sociale ici au canada avec les systèmes médicaux canadiens alors je pense que j'espère que j'ai j'ai je me suis fait qu'on compris je me suis fait comprendre je pense qu'on fait les français devait difficile je me suis fait comprendre par vous s'il ya toujours des questions nous n'hésitez pas à me poser des questions parce que je suis là toujours pour vous faire du bien portez vous bien et à la prochaine